Salut à tous c'est l'heure des frères de la Team Zankyo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'aide sur Tales of Symphonia. Alors si vous ne connaissez pas Tales of Symphonia, c'est un RPG qui est sorti sur Gamecube en 2004 et qui est ressorti sur PS3 en 2014. La version PS3 en fait a pas mal de bonus, en gros elle a tout le contenu des versions PS2, la version PS2 qui n'est pas sorti chez nous. Et aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites quêtes ajoutées sur la version PS2 parce que comme on a pas eu la chance de toucher la version PS2 pour nous c'est un peu du contenu exclusif. Et cette vidéo va se concentrer sur la course d'orientation à Palma Costa. A savoir c'est que cette course d'orientation vaut mieux la faire au début du jeu donc je vous dis pas pourquoi parce que sinon ça fait un spoil. Et en gros sur Gamecube on n'avait pas de récompense. Là sur PS2 on peut obtenir un titre donc ce qui est bien pour les trophées puisqu'il faut avoir tous les titres sur Lloyd. Donc on se retrouve à Palma Costa donc le lieu où va commencer la quête. Donc en fait il faut parler à ce soldat qui est en bleu. Alors déjà il y a des prérequis, enfin des prérequis pas obligatoires mais ce sera mieux. La technique personnelle de Lloyd comme vous voyez qui permet que Lloyd court plus vite dans les vies et dans les jambes. Alors pour obtenir le titre il faut tout simplement faire moins d'une minute. Enfin c'est ce que j'ai pu constater parce qu'à 1 minute 10 je l'ai pas eu, à 59 secondes je l'ai eu. Donc en gros il va donner plein d'indices et on va devoir trouver le PNJ. Il va nous donner le prochain indice. Si vous avez pas compris vous allez comprendre. Donc là l'indice 0, ils ont pas foutu de l'appeler. C'est Romo et la queue Waf Waf. Donc bon je pense que vous pouvez comprendre où est-ce qu'on peut choper cet indice. Bon d'une manière un peu chelou. C'est le chien qui est juste à côté du garde. Alors ses oreilles s'entendent bien. Celui là en fait bon vous pouvez peut-être chercher pas mal de temps si vous connaissez pas vraiment la vie. Si vous n'avez pas parlé au PNJ. Parce que ça demande quand même de connaître la ville un minimum. Mais en fait il est pas vraiment compliqué. Donc c'est ce qu'il y en a qui trouve que je cours vachement vite en fait. C'est tout simplement à cause de la capacité personnelle de Lloyd. Et là il faut bien dire qu'elle entend parfaitement. Parce qu'en gros quand vous parlez à ce PNJ. Elle fait tout le temps. Quoi ? Il y en a pas. Alors les albards. Alors les albards. Elles sont pas vraiment loin. Elles sont juste ici. Il faut parler aux deux gardes. Donc au DB j'ai cru que c'était une chance sur deux. Mais en fait il faut parler aux deux. Alors celui là il est un peu plus loin. Pas tellement si loin que ça. Parce qu'en fait on est quasiment. Alors à savoir aussi. Quand vous voulez faire la quête comme ça. En mode détente. Vous pouvez reparler aux gardes qui vous donne un indice. Effectivement des fois. Je reprends un endroit que vous connaissez pas forcément. Par exemple à l'intérieur d'une boutique. Simplement parce qu'en fait il y a un indice là bas. Mais on y retournera plus tard dans la vidéo. Donc il est juste à côté du bateau. Celui là. Alors le marché des esprits. Alors celui là il est un peu technique. En gros il faut parler à un commerçant. Mais le truc c'est que vous allez le comprendre en fait. J'ai cherché pas mal de temps pour le trouver honnêtement. Regardez soyez très attentif. Un petit passage secret. Et tout ça pour pas aller à celui là. J'ai mis pas mal de temps à le trouver. Et logiquement celui là. Alors il a pas mal de chance de vous donner l'indice 14. Donc j'ai préféré vous mettre l'indice 14 plus tard. Parce qu'en fait. Des fois c'est le premier garde qui peut vous donner l'indice. Et là dans ce cas là ça change un peu le parcours. Donc je préférais vous mettre plus tard. Donc celui qui veut attendre son fils. Mais évidemment comme la mémé. Il faut répondre que. Qui va revenir. Et il vous donne le prochain indice. Alors regardez le phare 10 secondes. Alors celui là. Pour avoir le titre. C'est pas forcément bien. Parce que je vous rappelle qu'il faut faire moins d'une minute. Non seulement vous êtes loin. Mais en plus vous attendez 10 secondes. Donc celui là. Si vous l'avez. Vous pouvez reparler aux gardes. Et dire que j'annule. Enfin vous préférez qu'on peut le refaire complètement. Alors celui au poisson en fait. Bon pas compliqué. Vous l'avez dit. Il faut vraiment connaître la ville au minimum. Je suis là. Vous pouvez chercher pas mal de temps aussi. En gros c'est juste à l'entrée de la ville. Voilà. A côté de l'auberge. Et il y a un peu de fleur. La spécialité de Pablo Costa. Donc. Si vous connaissez un minimum. Je pense que vous devez savoir ce que c'est. Celui là. Il est pas vraiment dur. En gros. C'était la boutique. Vous avez vu tout à l'heure. Et vous allez voir ce qu'il faut inspecter. Pour avoir l'indice. D'ailleurs c'est la boutique. Il n'y a jamais de potions là-dedans. C'est. J'en ai jamais trouvé. Ou alors je me rappelle plus. Remettre la foi en question. Alors celui là. Bon. Remettre sa foi. On peut comprendre que c'est de l'église. Et celui qui vous donne l'indice. Le plat du jour. Donc ça. Pas compliqué. Mais il faut connaître son endroit. J'ai compris professeur. Ça aussi. Il faut connaître l'endroit. D'ailleurs aussi. L'université. Qui est à côté de l'église. Vous pouvez y aller. Pour obtenir. Un titre pour G10. Et ça va apporter de l'affection. Aussi. Pour la plupart de vos personnages. Donc. Si vous ne connaissez pas. Je vous conseille d'aller. Et on y va. Dans les salles de classe. Comme ça. Tranquille. Pépère. Pourquoi pas. un cas. Un cas. Alors le Wondershift. Alors. Celui là. Ça peut être. Le. Le numéro 5. Il peut vous le donner après. Mais dans le cas. Ou. C'est le guerre qui vous le donne. Ça peut changer la donne. en gros on va devoir reparler aux vendeurs cachés là celui qui est celui a marqué le même marché des esprits pourquoi vous allez comprendre donc là il nous donne un coupon et ce coupon va devoir le donner en fait ou un d'heure tif celui qui se présume être le monde d'or qui donc là c'est à partir de ce moment là il y aura un peu d'aléatoire puisqu'on roule le faux wonder shift va vous poser certaines questions donc les questions aléatoires donc moi j'en peux en obtenir sa maximum donc je vous mettrai les réponses dans la description pour soutenir soit un indice ou alors si vous en avez 4 lui demande de rentrer donc là j'ai fait entendre 53 secondes j'obtiens un titre pour l'oeil mais là on me dit que j'obtiens un titre pour colette ce qui est quand même pas mal donc moi je me dis ouais il ya un problème non je suis pas censé avoir ça quoi je vérifie donc le pro de pas mal costa ça je l'ai je suis d'accord que je trouve c'est un titre en plâché et la vie des bêtes bas apparemment je l'ai pas je sais pas pourquoi donc là je vous montrerai en fait mon meilleur score puisque apparemment bon certains ça vous paraît être un problème de faire moins d'une minute si je vous dis que 53 secondes c'est pas mon meilleur temps pourquoi je vous montrer parce qu'en fait il faut être extrêmement chanceux donc ça veut dire que là je suis alors j'ai pas forcément eu un meilleur emplacement là vous voyez je lui le numéro 9 en gros j'aurais été plus rapide si j'aurais eu le neuf en premier vous comprendrez pourquoi donc quand vous connaissez tous les endroits après ça va vraiment vite un avec la capacité de niveau de deloitte et là on me demande voilà j'ai compris professeur donc voilà pourquoi j'aurais préféré avoir eu le neuf en premier parce qu'après j'aurai eu le plat du jour et après je verrai où j'ai compris professeur donc ça m'aurait fait là c'est un peu de la perte de temps là les repos mon gros c'est complètement de l'aléatoire c'est de la chance après au pire si vous l'avez pas du premier coup pour l'avoir deuxième ou troisième c'est pas vraiment grave et dernier c'est remue la queue juste à côté du garde oui franchement là j'ai pas été loin dans dans cette partie là et on peut revoir le garde et j'ai fait un meilleur temps de 45 sous maintenant la mini quête d'orientation est terminée donc vous n'avez aucun objet à gagner durant cette quête le seul prix qu'on peut obtenir c'est uniquement le titre pour l'aide et ça ça a été un ajout depuis les versions playstation donc j'espère que cette vidéo là vous a bien aidé que si vous voulez voir d'autres petites vidéos d'être sur test of symphonia je serai ravi de le faire et que du coup on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde et bon jeu aussi